Musique De livre en livre, elle a tissé un lien très fort avec le public qui à travers son histoire personnelle et son parcours intime se retrouve avec elle et en elle et partage ses interrogations sur le sens de la vie, l'amour, le bonheur. Sans doute parce que son chemin n'a pas toujours été bordé de rose et qu'elle force l'admiration par sa combativité et son optimisme à toute épreuve. A la recherche du grand amour, elle va plus loin que le 7e ciel et découvre le 8e, celui de l'infini. Un monde magique qui n'est accessible qu'à celui qui sait percevoir les signes et les décrypter. Après ses trois précédents succès, l'amour dans le sang, de cœur inconnu et n'oublie pas de mémé, elle nous propose de nous conduire vers le 8e ciel, le journal de bord d'une femme quadra en quête d'amour et d'idéal. Avec nous ce matin, accueillons Charlotte Valandré. Bonjour à tous. Bonjour. Merci Charlotte d'être avec nous. Vers le 8e ciel. C'est au fond, c'est vrai, c'est une sorte de journal de bord, c'est une chronique d'une quadra, un quadra qui est dans sa quête du grand amour. Oui c'est ça, mais je crois que généralement de mes livres précédents, on dit aussi que c'est comme un journal intime, comme si au fur et à mesure. Et là... On a passé une étape supérieure. Non, c'est vrai que le grand amour c'est une chose, le départ du livre est assez curieux d'ailleurs, parce que vous sortez d'un rendez-vous chez le médecin. Voilà, alors je voulais trouver une autre façon de le dire, parce qu'en fait ce livre, en dehors de ma visite chez le cardiologue, ne parle absolument pas de ma santé. Absolument. Donc ça je voulais dire, n'ayez crainte, n'ayez crainte, on ne parle ni de greffe, ni de séropositivité, mais d'amour et de 8e ciel. Et en effet, en sortant d'une visite chez le cardiologue que je fais biannuellement, je me suis demandé, comme tout allait bien et que j'avais hyper stressé le matin en y allant, en sortant je me suis dit, mais s'il m'avait dit, bon bah c'est pas terrible, il vous reste quelques mois à vivre, qu'est-ce que j'aurais eu envie de faire ? Et je me suis évidemment dit que j'aurais envie de revivre une belle histoire d'amour, voilà, l'amoureuse que je suis n'a pas changé. Et à partir de là, avec Lily, ma meilleure amie, on part vers l'amour, elle m'entraîne avec elle, si l'amour ne vient pas à nous, allons vers l'amour. Et donc à partir de là, on essaye plusieurs techniques modernes. Alors voilà, il y a des techniques, mais en même temps on se demande toujours, est-ce qu'il faut le chercher le grand amour, ou est-ce qu'il vient à vous naturellement ? On dit qu'il ne faut pas le chercher l'amour. Il n'y a pas de règle, c'est vrai que souvent on vous dit, c'est quand tu ne t'y attends pas que ça arrive, mais en même temps, moi j'ai eu des moments où je ne m'y attendais pas, c'est pas arrivé. Il y a eu des moments où je m'y attendais, ça ne venait pas non plus. Donc vous avez pris le taureau par les cordes, si je me disais. Voilà, exactement, j'étais curieuse, donc j'avais aussi envie de voir comment se passaient toutes ces techniques. Mais est-ce que ça existe, le grand amour ? Le grand amour, le grand amour, c'est en même temps... Oui, parce que les petits, on connaît, on les cumule, voilà. Est-ce que plusieurs petits amours fait un grand ? Écoute, je ne sais pas, moi je suis fleur bleue, j'ai envie d'y croire. Maintenant, j'ai déjà vécu deux très belles histoires. Voilà, peut-être qu'après, à 45 ans, peut-être que l'amour est différent. On n'a plus 20 ans, donc on a peut-être moins... En tout cas, moi, je ne cherche pas un truc passionnel. C'est moins acrobatique, les gens. C'est moins acrobatique, oui. Quelque chose de plus... C'est chez le rhumato, c'est difficile. Le grand amour, oui, il existe, parce qu'en même temps, c'est la confiance qu'on a l'un en l'autre, c'est le respect de la liberté de l'autre, c'est la confiance des sentiments, c'est le respect des sentiments, voilà. Et c'est une complicité, je ne vois pas pourquoi ça, ça n'existerait pas. Mais c'est difficile à trouver, c'est difficile. Oui, c'est difficile à trouver. La quête est difficile. Mais pourquoi ? Parce qu'on est trop exigeant ? Parce qu'on est dans une société, je pense aussi... D'abord, on est post-68-art, donc on a voulu, en tout cas, les femmes, beaucoup d'indépendance. Et ça a peut-être fait peur aux hommes à un moment donné. Donc tout le monde travaille beaucoup, donc c'est dur de se rencontrer. Les hommes font passer beaucoup leur travail aussi avant le reste. Après, il y a les enfants, donc il reste beaucoup moins de temps. Et on est dans une société où tout va vite. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on va sur un site de rencontre, s'il y a quelque chose qui ne va pas chez la personne que vous voyez, vous allez passer à une autre. On divorce beaucoup. Aujourd'hui, il y a un couple sur deux qui divorce. Et puis on a peur de s'engager, on a peur de la monotonie du couple, alors que moi, je la revendique. Vous aimez ça, le côté... J'ai peut-être pas aimé tout le temps, mais aujourd'hui, je serais prête à la revivre, en tout cas. Alors, peut-être pas forcément en habitant ensemble, j'en sais rien. Mais répéter les choses à deux, quand on les aime, c'est aussi une façon agréable de vivre les choses. Et être avec quelqu'un dont on ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain, en tout cas, moi, ça ne m'amuse plus du tout. C'est un beau message pour François Hollande. Alors, il y a une chose quand même, parce qu'il y a un autre personnage qui est central dans votre livre, c'est Pierre. Pierre que vous êtes allé rencontrer chez lui, à New York. Oui, dont j'avais déjà parlé, dont j'avais parlé, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller le retrouver à New York ? En fait, c'est qu'un matin, je cherchais un bouquin. Et puis, en cherchant dans la bibliothèque, il y en a deux qui sont tombés. Un de Romain Garry, d'ailleurs, et un d'Edgar Poe, ce qui était aussi très drôle, parce qu'ils parlent tous les deux dans leur livre de leur mère. Et moi, dans ce livre, il se passe beaucoup de choses avec ma mère qui n'est plus là, malheureusement. Et sa carte de visite est tombée d'un de ses livres, alors que je l'avais perdue, en fait. Je ne savais plus où elle était. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, si je le recontactais, il faudrait peut-être que j'aille le voir. Et j'en ai profité, je suis partie. C'est comme un signe, en fait, le fait que la carte tombe du livre. Oui, parce que j'ai plein de livres dans ma bibliothèque, j'adore lire. Donc, je passe ma vie à lire. Et puis, il fallait tomber sur les deux aussi, sur Edgar Poe et Romain Garry. Je n'ai pas une mémoire. La vie de Vansoie. Oui, la vie de Vansoie, mais il dit sur sa mère... La promesse de l'aube. Oui, exactement. Non, pardon. La promesse de l'aube, oui. Et il dit sur sa mère... Enfin, une phrase qui veut dire que quand on a connu l'amour maternel, après, justement, on galère pour le retrouver. On essaie de le retrouver et puis, en fait, on n'y arrive jamais. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada